salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais faire une vidéo où on va parler des consoles portables que l'on peut émuler sur la shield tv alors des consoles portables il y en a eu plein vous en connaissez évidemment un bon paquet mais vous allez voir qu'il y a aussi des consoles peut-être un peu moins connues et on peut en émuler beaucoup avec la shield enfin d'une manière générale on peut en émuler beaucoup sur android et pour ça je voulais faire donc une petite rétrospective de ce qu'on peut faire fonctionner donc sur la shield avec ça on va passer par hyperspin et on va les regarder une par une et je vous expliquerai à chaque fois quel émulateur j'utilise pour les faire fonctionner donc on va lancer hyperspin et on va essayer de faire un truc un petit peu style chronologique en prenant des en passant partant des plus vieilles consoles on va dire jusqu'aux plus récentes que peut émuler la shield et pour commencer on va commencer par quelque chose qui était même pas vraiment des consoles portables mais ce qu'on appelle nous les jeux électroniques et notamment les plus connus c'est les game and watch de chez nintendo vous en avez certainement tous entendu parler vous avez peut-être même pour certains d'entre vous posséder donc on peut émuler facilement les game and watch avec retroarch sur et 3 vous avez la possibilité donc de les émuler et de trouver en plus les les fichiers les roms on va dire ils sont fournis sur et 3 j'avais fait une vidéo à ce sujet où j'expliquais comment les faire fonctionner vous pourrez la trouver facilement sur ma chaîne donc là rapidement va regarder la will il ya pas mal de jeux il n'y a pas que des game and watch il n'y a pas non plus tous les game and watch mais là en l'occurrence on en a un qui est assez connu le live bot par exemple et il y avait le mario bros aussi qui était assez connu qui était un dual screen deux écrans de gauche et droite et un des plus connus qu'on retrouve facilement ici les donkey kong notamment celui ci je pense que suis là peu près tout le monde le connaît je suis là je l'ai eu moi quand j'étais gamin j'ai un copain qui avait le 2 voilà qui était sur deux écrans aussi c'était ce qu'on appelait les dual screen et après voilà il ya aussi différents voyais ces petits jeux électronique aussi qui était en couleur qui ressemblent un petit peu à des mini bornes donkey kong junior aussi qui était lui aussi en panorama screen je crois qu'il y en a aussi c'est celui là non panorama aussi enfin voilà voyez il y en a quand même pas mal et donc pour vous montrer ce que ça donne quand on le lance voilà à quoi ça ressemble donc en général quand on appuie sur la touche start non c'est pas la touche start c'est la touche flash retour je crois non plus il ya une touche mais je vais retrouver laquelle alors voilà ici on voit pour se déplacer voilà ça en appuyant sur start c'est bien ça on peut voir ici j'explique les les touches à utiliser donc gauche droite et voilà soit comme ça soit gauche et le bouton b qui fait droite comme si vraiment tenait le petit jeu électronique et donc quand on fait select ici on a voyez on fait apparaître un petit doigt et on peut choisir gamme a gamme b donc si on prend gamme a par exemple j'appuie sur start je pense et voilà et le jeu va se lancer bon je fais n'importe quoi parce que je regardais pas l'écran mais voilà dans l'idée d'accord ici on déplace on va rattraper les bonhommes hop voilà hop 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 vous voyez et ça fonctionne et on a comme le petit jeu électronique d'époque c'est assez lisible voilà et là vous avez ça sur pas mal de consoles donc hop on va revenir en arrière et on va quitter le jeu et je crois que sur la will il y en a une cinquantaine à peu près alors il y en a que je connaissais pas du tout il ya d'autres marques à du tommy du vtech du gamme and watch évidemment chez nintendo enfin voilà il y en a eu pas mal snoopy qui était très connu celui-là mais voilà ça c'est le couleur mais je sais pas s'il y avait snoopy teddy son lapam alors assis j'ai dit des bêtises il est là celui-là aussi était très connu enfin voilà c'est plutôt rigolo de retrouver ses vieux jeux alors c'est pas forcément super fun d'y jouer mais ça peut rappeler un certain nombre de souvenirs donc ensuite on va passer après les game and watch il ya eu des petits trucs un peu que je connaissais pas moi personnellement qu'est ce qu'il y avait c'était là haut il y en avait un qui s'appelait l'adventure vision voilà qui était une sorte de mini borne voilà tout en rouge et noir et là c'est vraiment très sommaire au niveau des jeux alors il y a eu quelques jeux il y avait des cartouches a priori quand même space force on est vraiment sur du basique super cobra qui est un jeu d'hélicoptère a priori turtle qui doit être une sorte de je crois qu'il faut traverser la route on je sais pas exactement ce que c'est et defender ont conduit un vaisseau et je vais vous montrer c'est vraiment très basique et très moche mais bon c'est une curiosité et ça fonctionne quand même je pense que j'accélère ou je sais pas ce que je fais oups non je crois que j'envoie une super arme là en fait voilà non c'est comme ça qu'on tire alors on comprend pas grand chose au jeu je vous avoue d'accord ok par contre j'aimerais trouver le tir mais je dois me tromper de bouton non ah ça y est c'était le bouton du haut bon j'ai pas tout compris on va recommencer ah mais c'était en fait un clone de defender on peut aller à gauche et à droite oui c'est très sommaire mais ça le mérite d'exister hop ça fonctionne aussi avec retroarch et pour le coup là j'utilise le corps même qui me permet d'humilier pas mal de systèmes je l'avais expliqué aussi dans une autre vidéo donc ça ça permet de faire cette console il ya aussi celle là où là aussi c'est un système de cartouches alors je ne sais pas du tout je crois que c'est japonais c'est époque donc là aussi pareil quelques jeux mais alors c'est très basique lequel j'avais par exemple ça je sais pas du tout ce que c'est ah ben c'est un morpion je crois donc on va regarder voyez c'est des petits jeux astro bomber par exemple aussi on va me rendre un truc qui est un peu un shoot them up là vous allez voir c'est déjà peut-être un peu plus lisible mais c'est quand même moyen as je sais pas si c'est des ennemis ça aussi il faut les éviter parce que ça oui je pense que c'est des trucs à éviter voilà voyez c'est très sommaire et c'était système de cartouches aussi je crois mais c'est très basique en même temps c'est plutôt vieux là aussi on utilise le corps même de retroarch pour pour l'émuler voilà là c'est pour les consoles un peu un peu bizarre hormis les game and watch après on va passer sur l'arène de la console portable en tout cas ce qui a vraiment démocratiser le truc bien sûr on peut émuler la game boy alors pour ça moi j'utilise l'émulateur gbc.mu qui fait donc l'émulation de la game boy et de la game boy color donc là c'est un grand classique je vous fais pas l'affront de vous demander si vous connaissez la game boy évidemment l'émulateur fonctionne très bien il n'y a pas de souci évidemment donc voilà là j'ai mis pas mal de jeux je sais plus combien mais j'ai pas mis forcément le full set il y en a eu tellement mais on se retrouve avec plus de 300 ou 400 jeux je crois et là ça fonctionne très bien on va aller chercher allez on va prendre némésis pas némésis par exemple que j'avais d'ailleurs donc là on retrouve un peu cette couleur peu vert de l'écran alors forcément elle a sur un grand écran et encore que je trouve que franchement c'est pixelisé bien sûr mais c'est c'est jouable largement c'est quand même pas mal cette petite game boy elle en avait quand même dans le ventre voilà ça fonctionne très bien bien sûr voilà pour changer d'arme c'était l'autre bouton bon là je me suis fait avoir mais voilà donc il fonctionne très bien évidemment et c'est ce même émulateur donc qui permet d'émuler la game boy color donc aussi la game boy color qui est ici pas mal de pas mal de deux jeux un plus de plus de 150 ou 200 je me souviens plus sur la will peut-être un ouais dans les 150 je crois donc là c'est pareil ça a ajouté donc juste la couleur ça restait après on va dire en termes de de capacité la même chose c'était pas plus puissant je n'ai pas eu la game boy color j'avais que la simple moi donc il y avait un cooling macré dessus je me demande ce que ça donne c'est juste par curiosité on va faire un time trial et je vais ici lancer subaru audi quattro alors on prend une lancière delta non ah mais j'avais pas le droit de prendre la lancière delta je l'ai pas gagné on a pris une golf juste que je voudrais voir à quoi ça ressemble là ok ok c'était pas mal là quand même je suis un peu lent je suis un peu parti pas au bon endroit ok bon juste pour voir mais effectivement bien sûr évidemment ça fonctionne très bien pas de problème alors ensuite juste quelques petites curiosités c'est qu'évidemment la game boy ayant eu beaucoup de succès il ya forcément eu des clones on va dire ou des tentatives de copie et du coup on a eu la supervision alors la supervision voilà ça ressemble à la game boy en moins bien donc là j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps ah j'ai un petit souci dessus ah je pense que c'est bizarre parce que j'avais bien mis ce qu'il fallait me semble-t-il alors justement l'émulateur je pense que je passe sur le bon rétro arch parce que là du coup ou alors mon rétro arché mis à jour et du coup ça va être un problème attendez on va quitter quitter voilà je n'ai pas lancé avec serre et 3 plus c'est pour ça c'est pas celui là que je veux c'est rétro arch tout court donc enfin bref j'utilise le voilà j'utilise rétro arch pour l'émuler cette console et j'utilise le corps watara supervision pourtant il est là donc c'est bizarre qu'il ne se lance pas il va falloir que je regarde je vais avoir un petit souci sur mon disque dur à checker surtout que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps ça marchait très bien charger du contenu on va aller voir c'est pas grave j'ai peut-être ma petite idée je vais regarder on va quand même passer par là pour que je vous montre à quoi ça ressemble hop c'est quoi c'est storage qui m'intéresse hyperspin on va aller dans emulator et on va aller chercher c'est à s comme supervision et donc si on prend par exemple bubble world je ne sais pas ce que c'est vous allez voir juste à quoi ça ressemble je regarderai pourquoi il ne se lance pas le jeu mais je ne vais pas savoir pourquoi alors hop vous voyez c'est comme une game boy en moins bien on peut pas sauter ah oui d'accord ok assez un sort de bubble bubble en moins bien par contre si on peut pas sauter je vois pas trop comment ça fonctionne pour assis ok il faut aller vers le haut et en même temps ah non bon je vous avoue j'ai pas trop compris les touches pour sauter mais vous voyez ah oui ok en fait faut pas que j'appuie faut que je laisse appuyer pendant et on balance et oui c'est une sorte de bubble bubble mais vous voyez c'est plus lent que la game boy clairement moins précis mais ça fonctionne alors du coup on va quitter on va revenir sur hyperspin pour vous montrer les autres clones donc ça ça fonctionne avec l'émulateur ouatara supervision patator la megaduck là ça on l'émule avec avec le corps même là aussi encore une copie de la game boy là je ne connaissais pas du tout personnellement c'est pas trop mal je pense qu'il y a pas eu beaucoup de jeux dessus ça c'est juste dommage mais ça avait l'air assez assez correct je ne sais pas dans quel pays c'est sorti beaucoup de jeux un peu puzzle game clairement voilà il y a peu eu 36000 jeux juste pour vous montrer à quoi ça ressemble en termes d'animation donc là on est clairement sur un écran qui ressemble à celui de la game boy même couleur un peu verte bon du coup je sais pas ce qu'il faut faire ah mais c'est ok j'ai compris c'est papier ciseaux donc là lui j'aurais pu l'avoir et là non je peux plus parce qu'il est en mode pierre si je prends les chaussures là non plus il ne faut pas que je le touche lui je peux voilà ah et puis je suis passé en mode pierre ok donc là je peux l'avoir le ciseau voilà je suis en mode feuille donc je peux t'avoir toi et je peux t'avoir toi bim et voilà d'accord j'ai compris l'idée bon voyez on est sur quelque chose qui ressemble encore une fois beaucoup à de la game boy et il y en a une dernière qui était la gamète que j'ai rajouté il n'y a pas très très longtemps qui là aussi voilà était une sorte de game boy qui avait plus le sens d'une game gear de chez sega toujours en noir et blanc et là aussi alors j'ai mis tous les jeux mais je crois que certains jeux ne passent pas est-ce que lui il se lance voilà là aussi on est sur un écran typique game boy alors par contre je crois qu'en termes d'animation voilà c'est je ne sais pas ce qu'il faut faire alors là je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire parce que j'appuie sur les touches il ne se passe rien ah j'ai mis une bombe ah oui d'accord j'ai compris ok il faut faire péter les trucs mais je ne sais pas comment j'ai mis la bombe enfin bon voilà c'était pour vous montrer rien de passionnant mais ça a le mérite d'exister une curiosité pour ceux que ça peut intéresser donc là c'était pour ce qui était l'équivalent de game boy après bien sûr il y en a eu quand même qui était sortie après qui était assez connue évidemment avant de retourner il y avait la sega game gear ou game gear si on prononce bien que j'ai mis je ne sais plus où qui doit être par là alors attendez hop 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 elle est là donc la première console avec la lynx portable en couleur donc là il y a des petits jeux sympas clairement voilà donc ça bien sûr c'est connu genre Batman Forever par exemple on va voir un petit peu là ça fonctionne bien et là pour le faire fonctionner j'utilise un émulateur sur Retroarch qui est GX je crois que c'est le Sega GX quelque chose j'ai un gros doute mais en tout cas c'est par Retroarch que je passe oui ok ok c'est moche ils ont voulu faire digitaliser mais ça fonctionne quand même après il y a eu mieux il y a eu le Sonic voilà je n'ai pas pris forcément le bon exemple pour vous montrer mais en tout cas là aussi ça s'émule très bien il n'y a pas de soucis donc hop donc l'émulateur en question c'est Genesis Plus GX que j'utilise pour la game gear et là pareil beaucoup de jeux dont des jeux très sympas je vous laisserai découvrir et donc ça fonctionne très bien sur la Shield évidemment pour ceux qui l'ont eu et qui veulent rejouer à des jeux de leur enfance c'est possible ensuite on va passer sur une console un peu moins connue mais que moi j'ai eu personnellement et que j'aimais beaucoup l'Atari Links qui ressemblait à ça en tout cas il y en a eu la 1 et la 2 et voilà il y avait des super jeux dessus il y avait des super jeux et elles marchaient très bien bon par contre elles bouffaient les piles voilà du même type que la game gear de Sega et c'était livré avec ce jeu California Game et alors qu'est-ce que j'y ai joué et il y avait plein de super jeux comme Toki comme voilà franchement il faut se rappeler pour l'époque c'était quand même vachement puissant comme console donc il y avait 4 jeux d'i possibles on pouvait faire le surf et j'adorais ce jeu hop alors par contre je ne sais plus jouer on pouvait faire des figures mais je ne sais plus quel bouton il faut que j'utilise on prenait de la vitesse voilà là je vais tomber j'arrivais à faire deux tours et alors on pouvait même s'amuser à prendre le tube le voilà après c'était le crash assuré et là bim donc voilà et il y a eu là on peut changer le sens de l'écran voilà ça ne sent pas grand chose et il y a eu plein de jeux très sympa il y avait Toki dessus qui était franchement génial pour une console portable il y a Double Dragon aussi qui était sorti qui était pas mal du tout regardez franchement il y avait quand même des bons jeux elle a plutôt bien marché cette console elle était vraiment sympa donc ceux qui ne connaissent pas vous pouvez y aller donc là pour l'émuler c'est pareil c'est encore Retroarch Lynx Andy et il marche très bien il n'y a aucun souci tous les jeux quasiment fonctionnent il n'y a pas de problème il y avait Ninja Gaiden il y avait Pacland il y avait Paperboy enfin oui il y avait vraiment des petits jeux sympas Pit Fighter c'était un peu le Mortal Kombat du pauvre quand même Raiden voilà super shoot them up Rampage il y avait des adaptations de jeux d'arcade notamment d'Atari puisque c'était une console d'Atari Shadow of the Beast enfin voilà il y a vraiment eu des jeux très sympas sur cette console ok donc maintenant on va passer sur la génération un peu supérieure pardon j'ai quitté je ne voulais pas donc ensuite on va retrouver évidemment la hop on revient ici la Game Boy Advance bon je ne vous fais pas l'affront de vous la présenter alors elle fonctionne très bien j'utilise GBA Advance qui est un émulateur donc là il y a beaucoup de jeux j'en ai plus de 900 je crois et voilà il y a des super jeux et c'est vraiment une très très bonne console évidemment la super Nintendo portable comme on l'appelait quand elle était sortie au début des années 2000 et là il y a de quoi s'éclater et ça fonctionne évidemment très bien sur la Shield TV donc pas de soucis les Final Fantasy il y en a eu plein d'ailleurs j'ai deux fois Nemo je regarde vous voyez j'ai des doublons dans ma will je n'avais pas fait attention parce qu'il y a quand même tellement de jeux voilà il y en a eu vraiment énormément et là il y a de quoi faire il y a les Grand Theft Auto qui étaient sortis quand même celui-là était pas mal comme vu de haut comme les tout premiers GT Advanced enfin voilà Guilty Gear des jeux de baston en 2D c'était vraiment une bonne console j'ai en cherché un là qui était excellent comment il s'appelait déjà non c'est d'être plutôt par là c'est des 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 je cherche son nom excusez-moi c'était celui-là ce jeu est juste génial j'avais déjà fait une vidéo dessus mais je vais faire le continu voilà sur et franchement super jeu si vous le connaissez pas le Dragon Ball Adventure qui était sorti je vous conseille vraiment de le faire pour en tout cas les fans de Dragon Ball là on est sur la première partie du manga quand Son Goku était petit et c'est juste génial parce qu'en plus ça suit le manga il y a eu pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur ce jeu que moi personnellement je connaissais pas en plus et il est super même en termes d'animation il faut que j'arrive à sauter il est envergé quand même ah oui ah oui ah mais quand même on va y arriver mais il est vraiment sympa blague à part un très bon jeu je vous encourage à aller le découvrir et franchement en plus en termes d'animation c'est encore fluide et tout au fur et à mesure que vous allez vaincre les bosses vous débloquez des nouveaux coups et tout ça c'est vraiment sympa bon enfin on va pas faire tout le jeu mais franchement pas de soucis bien sûr pour la Game Boy Advance ça marche très bien ensuite si on reste un petit peu sur des consoles on va partir de chez Nintendo pour l'instant on y reviendra après on a aussi la possibilité d'émuler la Neo Geo Pocket voilà qui avait des petits jeux très sympas pas mal de jeux de baston elle était noir et blanc aussi mais elle fonctionnait plutôt bien donc là j'utilise aussi le Core c'est un Core sur RetroArch SNK Neo Geo Pocket je ne sais plus exactement le nom mais vous le trouverez facilement dans la liste des Core et il y avait des jeux qui étaient pas mal le tennis était bien bon ok je suis très mauvais mais voilà c'était pour vous montrer à quoi ça ressemble donc le Core en question c'est Beetle Neo Pop vous voyez il est là et il y a aussi la possibilité de d'émuler la Neo Geo Pocket couleur voilà même chose mais avec des couleurs je ne vais pas forcément lancer le jeu mais ça marche très bien il y avait Cotton par exemple qui était bien il y avait des bons petits jeux aussi pas mal de jeux de baston SNK oblige les Fatal Fury qui étaient juste en SD Super Deformed mais qui étaient plutôt assez plaisants à jouer même s'il n'y avait que deux touches sur la manette enfin sur la console deux boutons Metal Slug carrément ils ont sorti enfin c'était plutôt pas mal et il y a aussi dans cette catégorie la Wonderswan de chez Bandai donc là pareil c'est un Core on va aller voir lequel alors là il y a beaucoup de jeux japonais évidemment je crois qu'elle est sortie en France quand même mais tous les Digimon il y a des One Piece parce que Bandai oblige c'est eux qui ont les licences quand même de beaucoup de mangas il y avait Golden Axe on va tester voir ce que ça donne je ne savais même pas qu'il y avait Golden Axe dessus et ça ressemble quand même pas mal à l'arcade pour l'instant alors tout ça il faut imaginer que c'était quand même sur une portable ah oui ça ressemble bien à l'arcade avec le choix des persos au début c'était comme ça la musique c'est la même ah oui c'est la même est-ce qu'un pas mal on n'est pas sûr de l'arcade mais franchement c'est les mêmes animations je me fais attraper ça ressemble pas mal donc la Wonderswan console de chez Bandai et pour ça j'utilise le corps Beetle Wonderswan voilà sur Retroarch toujours hop on va quitter donc on a vu tout ça donc la Wonderswan il y avait la Wonderswan color et il y avait la Wonderswan pas color donc noir et blanc donc pareil avec pas mal de jeux aussi dessus voilà beaucoup de jeux japonais toujours évidemment du Bitmania enfin voilà il y a pas mal de petits trucs donc je vous laisserai découvrir ça ceux qui ont la configuration 7.5 hyperspin qui sont pris chez moi et qui n'ont pas testé ah il y a des jeux de on conduit des trains ça c'est typiquement japonais et dans le chat de go à mon avis il faut parler le japonais pour comprendre enfin en tout cas le lire mais voilà il y a des petites curiosités pour ceux qui veulent s'amuser à aller voir ça et ensuite on revient côté Nintendo donc il y avait la Game Boy Advance il y a aussi la possibilité d'émuler le Virtual Boy voilà alors ça ça fait un bide à l'époque la console semi-portable parce qu'il fallait quand même la poser sur un truc vu que c'était une sorte de casque c'était en 3D mais voilà il y a des petits jeux et notamment il y a des petites découvertes sympas il y a le alors Mario Tennis il est pas mal mais du coup on perd tout l'effet de profondeur comme pouvait y avoir sinon ah il y a Space Invader en 3D d'accord ok mais il y avait un Wario Land qui est pas mal où ça jouait plus sur la profondeur mais c'est jouable du coup même si on n'avait pas en 3D ça reste jouable hop je vais vous montrer donc là j'utilise là aussi un corps sur Retro Arch alors il y avait un système de pose automatique parce qu'en fait ça faisait mal au crâne a priori d'y jouer trop longtemps vous voyez donc là il faut imaginer qu'en fait on voyait vraiment comme en 3D enfin en 3D c'est plutôt qu'on voyait un effet de profondeur sur l'écran on avait l'impression de pouvoir aller au fond de l'écran en fait tout simplement donc du coup le jeu joue pas mal là dessus où on peut passer alors là vous voyez je crois qu'on va le voir assez vite où on peut choisir vous voyez là par exemple l'idée c'est qu'on le voyait arriver de loin bon là évidemment je suis allé comme un bourrin mais l'idée voilà c'est que hop ça arrivait devant et ça repartait derrière ça donnait cette impression là alors je n'ai jamais joué en vrai personnellement je n'ai jamais eu cette machine entre les mains j'ai un collègue à mon boulot qui l'a il faut qu'un jour il l'amène et que je puisse voir parce qu'il l'a et qu'il fonctionne en plus et je crois que c'est là on peut aller à un moment donné au fond je ne sais plus où c'est mais je crois qu'à un moment donné hop ah vous voyez on ressemble à Mario on redevient grand et c'était alors il n'y a pas eu de Super Mario Bros là on peut aller hop au fond c'est ça que je voulais vous montrer du coup on peut passer d'un plan à l'autre du jeu il faut que je fasse comment voilà hop et on revient devant et donc là il faut imaginer qu'il y avait un effet de 3D donc forcément ça donnait l'impression de voir Wario qui arrive sur vous boum boum Pour ça, j'utilise l'émulateur drastique, qui est plutôt pas mal. Alors évidemment, il y a toute la partie tactile. Bon, sur Achille, ça va être compliqué. Mais on peut simuler l'effet tactile avec un des joysticks, même si ce n'est pas super pratique. Mais par contre, il y a quand même pas mal de jeux, finalement, qui n'utilisaient pas forcément la partie tactile. Et donc, ils sont tout à fait jouables. On peut modifier plusieurs choses. On peut modifier la vue de l'écran. Là, on fait un mélange. Comme si les deux écrans étaient côte à côte. Je vais vous montrer juste comment ça tourne. Non, allez, on s'en fiche. Voilà. On va faire un time trial juste pour vous montrer. Voilà. Donc, en termes de trucs, vous voyez ici, vous allez pouvoir changer les écrans. Vous allez pouvoir... Alors, je ne me souviens plus où c'est. Je crois que c'était là. Là, on ne peut mettre que l'écran principal. On peut mettre les deux comme on a vu ici. On peut les inverser, je crois, de mémoire. Voilà. Ici, vous allez pouvoir choisir si vous en voulez un en petit et un en grand. Un seul. Les deux de la même taille. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire un peu comme vous voulez. Bon, là, je vais laisser comme ça, juste pour vous montrer. Vous allez voir, ça tourne plutôt bien. J'ai mes garçons qui sont en train de regarder. Vous l'avez eu, vous, les gars, Super Mario sur la DS ? Ah, je me suis fait agresser d'entrée. Et, vous voyez, ça tourne plutôt bien. Il n'y a pas de souci. Ça ne l'est pas plus vite, quand même. Non, en fait, ce n'est jamais trop rapide. Bon, là, en plus, je joue tout seul puisque j'ai pris le time trial. Mais, c'était pour vous montrer, voilà. Et, donc, là aussi, pas mal de jeux sympas sur la DS à découvrir ou redécouvrir. Donc, c'était pour vous montrer ça. Donc, du coup, pour quitter, on va sur le menu, si ça veut bien. Ah, pardon. Il faut que je laisse le doigt appuyer. Et on va sur quitte. Et, donc, pas de 3DS. Aujourd'hui, sur Achille TV, il y a bien un émulateur qui existe. J'ai fait quelques essais. Il s'appelle Citra. Mais, ça tourne vraiment très, très lentement. Il n'est pas du tout optimisé. Donc, du coup, pour ce qui est de Nintendo, en termes de portable, on s'arrête pour l'instant sur la DS. Peut-être qu'un jour, si l'émulateur tourne un peu mieux, on pourra, effectivement, j'essaierai de rajouter la 3DS parce qu'elle est quand même de très bons jeux. Et pour terminer, en termes de portable, on a la PSP. Alors, la PSP qui marche plutôt bien. Et tant mieux, parce que comme on ne peut pas émuler la PlayStation 2 sur Achille TV, même si la PSP n'est pas une PlayStation 2, on peut quand même retrouver certains jeux qui marchent plutôt bien et dans le même style, on va dire, que ce qu'on pouvait trouver sur de la PS2. Donc, il y a plein de jeux aussi. Alors, certains jeux tournent plus ou moins bien. La plupart fonctionnent bien. Après, il y a certains jeux très gourmands. Bon, ça ralentit un peu des fois. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Encore une fois. Et l'émulateur, c'est PP, SSPP. Vous pouvez augmenter la résolution. Là, moi, je l'ai mis en x1. On peut la mettre en x2. Mais forcément, plus on augmente la résolution pour avoir quelque chose de plus net, plus il y a des risques que ça rame un petit peu. Donc, voilà. C'est pour ça que vous savez que ça a été pixelisé. Mais, 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 qu'est-ce que je voulais dire ? Mais, ça reste tout à fait jouable. Il n'y a pas autre chose que le championnat. Bon, si, on va juste voir comme ça. Je vais voir si on peut lancer rapidement. Bon, allez. Soyons chauvins. Juste pour qu'on voit ce que ça donne un petit peu. Vous voyez, c'est quand même assez propre. Ah, vous voyez, ça rame. Je n'ai pas pris le bon exemple de jeu. Vous voyez, typiquement, quand je vous dis qu'il y avait certain que c'était un peu lent. Vous voyez, là, c'est très lent. On est sur du 36 FPS. Donc, ça n'a pas... Vous voyez, leçon que ça a essayé le saut d'image. Alors, vous voyez, on a un petit conseil quand même. Donc, si on va dans les paramètres et qu'on essaie le saut d'image. Je ne savais même pas qu'il nous le disait. Le saut d'image, c'est où ? Est-ce qu'on va le trouver ? Parce qu'il nous dit que, voilà, ça rame un peu, clairement. Donc, si on prend le saut d'image, c'est dans le graphisme, clairement. Alors, les garçons, si vous le voyez, vous me le dites. Il y a une option saut d'image. C'est l'image qu'on pourrait cocher, je pense. Il faut que ça marche un peu mieux. Alors, on va essayer. Merci. Tout le monde m'a dit où c'était. C'est effectivement mieux, même si ça rame encore un peu. Je n'ai pas forcément pris le bon exemple. Vous en avez qui marche bien mieux. Là, j'ai pris un jeu un peu gourmand. Mais, c'est déjà mieux. Même si, du coup, on doit perdre des frames, évidemment. Mais, c'est un peu plus jouable. Après, vous avez le jeu, par exemple, Ridge Racer, qui était sorti sur la PSP, qui marche bien. Bon, là, je suis sorti de route. Mais, voilà. Donc, on va juste en lancer un autre pour que je vous montre qu'il y en a quand même qui fonctionnent. Je vous rassure. C'est vrai que je ne l'avais jamais essayé, celui-là. Il y a le... Prenez ça, par exemple, Darius Burst. Là, vous voyez qu'au niveau des FPS, on est pas mal. Bon, allez, je fais non. Je ne vois pas plus au bon endroit. D'accord, c'est de ma faute. Je n'appuie pas sur la bonne touche. Voilà. Je l'ai même pas en 3D. Donc, voilà, quand même. Là, on a les FPS en haut, donc on va voir. Après, voilà, on peut aussi jouer sur les réglages pour chaque jeu. Je ne l'ai pas forcément fait. Il y en a beaucoup. Mais, vous voyez, là, clairement, on tourne nickel. On est sur du 60 FPS constant. Là-haut, vous le voyez, en haut à droite. Ça ne bouge pas. Et ça fonctionne très bien. Voilà, la shield, elle a quand même assez dans le ventre. Il y a quelques petits ralentissements. Vous voyez, ça fonctionne quand même pas mal. Par moment, des petits glitchs audio. C'est bon que j'ai mon bouclier, de toute façon. Je ne sais plus comment on change les... Non, ça, c'est moi qui ai accéléré. Bon, je me suis craché comme un grand. Mais vous voyez, donc, la PSP qui fonctionne plutôt bien. Elle aussi, à part pour certains jeux. Mais, voilà. Donc, voilà, c'était une petite rétrospective de tout ce qu'on peut émuler en termes de console portable sur la shield. En passant notamment, donc, là, par l'interface Hyperspin. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire. Et je vous dis à tous à très bientôt. Ciao tout le monde. Merci. Merci.